Et autour de cette table, il y a notamment Hippolyte Girardot ! Quoi de neuf, Hippolyte ? Ben, vous savez, il y a eu un remaniement. J'ai donc une nouvelle ministre qui s'appelle Madame Azoulay. C'est la nôtre aussi. On l'embrasse déjà. Il y a eu un portrait aujourd'hui qui est paru dans Le Monde. Quand j'ai écrit la chronique, il n'était pas encore paru, donc je vais dire évidemment des bêtises, mais c'est faute de manque d'informations. Elle n'avait même pas de fiche Wikipédia. C'est très très difficile, vous savez, maintenant, à notre époque. Elle avait un faux Twitter. Mais alors, elle a tout bon quand même parce qu'elle connaît bien le cinéma. Elle était au CNC. Son père est un des conseillers de M6. Je ne parle pas de la chaîne, non, je parle du roi. Sa mère écrit des livres et sa sœur a produit un documentaire sur De Funès. Audrey est née à Essaouira, qui est la seule ville au monde où existe une place Orson Welles avec une magnifique statue quand même, parce qu'il y avait tourné au télo. Bon, bref, ce n'est pas une artiste, mais est-ce que Cazeneuve a été flic ? Non, c'est possible. Car oui, tous les ministres de la culture ne peuvent pas avoir obtenu le prix Goncourt comme Malraux, joué Caligula comme Jack Lang, ou bien avoir astucieusement décrit la figure sexuelle de la vulve lapée comme Aurélie Filippetti. Ah bon ? Non, tout le monde n'a pas eu cette fille. Azoulay. On sait simplement qu'elle est copine avec la copine du Président, qui est actrice. Bon, donc déjà, elle est copine avec une actrice, une actrice qui est la copine du Président. Bon, déjà. Parce que… Ça veut pédigrer, déjà. Parce que non, c'est vrai. C'est vrai que Madame Fleur Pellerin n'avait pas ce genre de pratique du merveilleux monde culturel. À ma connaissance, elle a juste fait une voix dans le dessin animé Silex and the City. Qui est plutôt pas mal, d'ailleurs. Bon. Comme l'avait cruellement montré un documentaire, quand la ministre avait avoué qu'elle ne connaissait pas grand-chose à la culture, le Président et son Premier ministre lui avaient donné des conseils dignes de mafieux d'un film de Scorsese. Les textes que je vais dire sont du verbatim. Le Président, il faut des idées. Jack. 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 Lui, il a des idées. Le Premier ministre à côté, puis à notant sur le portable. Et Monique aussi. N'oublie pas Monique. Monique Lang, la femme de Jack Lang. Le Président. Bah oui, Monique. Donc, premier rendez-vous à avoir Jack. Et il faut que tu ailles au spectacle. Il faut que tu tapes ça. Ah là, on adore cette franchise du Président vis-à-vis du spectacle, non ? On sent que le théâtre pour lui… C'est pas aussi fun qu'un match de foot ou qu'une course de scooter dans Paris. Ça sent quoi, tu vois. Il continue. Fleur Pellerin. Bon, voilà. Tu y vas. Tu dis que c'est bien. Tu dis que c'est beau. C'est tout. Ils veulent être aimés. Mais oui, Monsieur le Président, c'est vrai ça. On veut être aimés. Mais c'est vrai. C'est ça notre problème. C'est pas comme vous. Bah ça c'est sûr. On voit bien que vous voulez pas être aimés. Tout le monde avait compris, n'est-ce pas ? Fleur. Fleur. Femme intelligente, avait cru comprendre donc, après ce briefing, que la franchise était une vertu. Bref. Elle a osé dire qu'elle n'avait pas lu Modiano. Merde. Monique. Tu lui avais pas fait une fiche peut-être ? Oh Fleur. Mais elle a fait mieux. Beaucoup mieux. Lors de la visite d'une équipe de Canal Plus dans ses bureaux, un documentaire assez voyeuriste, comme le fait si bien cette chaîne aujourd'hui, elle a non seulement avoué qu'elle ne connaissait pas l'auteur du tableau accroché au mur, mais en essayant d'allumer un saloperie d'enceinte Bluetooth, elle a dit « Non mais en fait, ici, c'est un décor. C'est un décor pour vous, les journalistes. Et là, Fleur Pellerin, vous avez enchanté mon mauvais esprit et gagné forever mon admiration. Oui, vous n'avez pas faim, vous nous avez avoué que pour ce gouvernement, ces dirigeants, la culture est un décor. Ah vous me trouvez injuste ? Vous trouvez que je tire sur l'ambulance ? Ok, alors dites-moi le livre que le président a lu et aimé ces derniers mois. Dites-moi le film qu'il a adoré, la pièce de théâtre dont il est ressorti bouleversé. Dites-le moi. Le livre, c'est celui de Trevor Weiler. D'accord. D'accord, mieux que ça c'est que si vous lui posez la question, le président, il vous dira « Voyez ça avec ma copine, c'est sa spécialité ! » Donc, salut, chère fleur, virée avec inélégance, genre merci pour ce moment ! Je vous avais croisé un jour au concert de Straumae, et j'en avais été, heureusement, surpris. Vous n'aviez pas l'air d'être en service, commandé, juste curieuse de ce type formidable. Fleur-midable, oh fleur-midable, vous étiez fleur-midable, mais euphor-minable, vous étiez incontrôlable, fleur-midable, vous étiez peu maniable, donc remaniable, oui vous étiez con-gé-diable. Bonne chance au nouveau ministre. Merci Pauline Girardot qui prend tous les risques pour la fin de sa chronique en chanson.